Coucou, coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce matin, c'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Je ne serai pas du tout longueur, j'ai un message à véhiculer. Je veux que vous prêtez attention, attention à ce message. Hier, j'ai eu affaire en direct où j'ai eu à dénoncer cette attaque qui s'est passée. Sur les Sénégalais au Nouveau de Yamsoukou. Il y a certaines personnes qui sont sorties, qui ont eu à dire que oui, la guêpe, ce que tu dis, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas vrai. Ce que tu dis, ce n'est pas juste. Ce que tu dis là, ce n'est pas correct. Tu essaies de mettre l'image de la Côte d'Ivoire vraiment dans une très, très mauvaise posture. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour, comme on le dit, pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour mettre l'image de n'importe quel pays, de la Côte d'Ivoire généralement, parce que ce sont les Ivoiriens qui ont toujours tendance à dire que oui, voilà, tu veux mettre l'image de la Côte d'Ivoire, tu veux salir l'image de la Côte d'Ivoire. Je vous dis cette histoire de canne-là. Je vous dis, si vous ne faites pas attention, la canne-là, elle sera suspendue. Je le dis haut et fort, je le répète. Si vous ne faites pas attention, la Côte d'Ivoire sera sanctionnée et vous aurez les yeux que vous pleurez. Vous trouvez que c'est normal qu'on aille menacer, on aille intimider des pays frais qui sont venus supporter, qui sont venus participer à la canne. Vous trouvez que c'est normal ? Je vais vous faire écouter, parce que quand on parle, je vois certaines personnes qui disent « Ah oui, tu es en train de parler, ça va mettre mal à l'aise l'image du GPS. » D'abord, je vais vous dire que je ne prends pas d'instruction. Je ne fais pas de direct basé sur le GPS. Je ne prends pas d'instruction avec un membre ou bien, comment on appelle, quoi, 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 comment vous avez la tendance à appeler quelqu'un de GPS. Je ne prends pas d'instruction. Je suis un électron libre, je dis ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et ça n'engage que moi. Je le dis, je le répète, j'insiste, je persiste et je veux que ça soit clair comme l'eau de roche. Vous voulez vous amuser à vouloir, comme on le dit, agresser ceux qui vont venir regarder la canne. Maintenant, vous passez à l'intimidation. Vous passez à des menaces concernant les Maliens. Je vais vous faire écouter rapidement ce que ce gars-là, je me demande s'il est normal. Je me demande s'il a ses facultés qui sont mises en place. Je vais vous faire écouter. Hier, vous m'avez vilipendé. Vous avez dit ce qui s'est passé à Yamsoukro, ce n'est pas la vérité. Je suis venue, je vous ai démontré par A plus B. Et j'ai mis quiconque au défi de mon information que ce que je disais là, ce n'est pas la vérité. J'ai déposé la vidéo. J'ai fait le direct, j'ai partagé le communiqué. Hier, dans mon direct, j'ai fermé votre bouche et je vais continuer. Je vous ai dit, je ne suis pas camarade et quelqu'un sur les réseaux sociaux. Imitez mais jamais égalé. Oui, c'est ça qui est la vérité. La personne qui ne veut pas être sur ma page, tu dégages, tu te désabonnes dans la paix du Seigneur. Ça ne chauffe pas. Chaque jour que Dieu fait, j'ai au moins des milliers de personnes qui s'abonnent sur mon direct. Sur ma page. Donc, je n'ai pas le temps à perdre pour gérer les émotions de qui que ce soit. On va écouter ce que ce gars de RHDP. Franchement, aujourd'hui, les Maliens, nous tous, on va devenir des naloman aujourd'hui. Je vais vous dire ceci. Trop, c'est trop. Et nous, on ne va pas passer tout notre temps à vous laisser toujours faire des bêtises. Chaque fois-ci, nous interpellons nos aînés en Côte d'Ivoire. Chers aînés, on est fatigués de vos conseils. Ça nous fatigue l'esprit. Chaque fois que vous êtes les premiers à venir nous dire, ah non, laissez les Maliens, c'est comme ça, c'est rentré. Regardez le degré de leur méchanceté. Les Marocains nous ont rendu heureux. Ils nous ont rendu fiers. Parce que le Mali, parce que le Mali a fait match nul avec la Namibie, ce qui n'a pas permis à la Côte d'Ivoire d'être qualifié, automatiquement, on en veut aux Maliens. On va aller. On écoute, hein. Ils nous ont aidé, mais ce que je peux dire ici aux Maliens, dès à présent, voici le code en Côte d'Ivoire. Écoutez, hein. Côte d'Ivoire. Voilà le nouveau code en Côte d'Ivoire. Nous disons aux supporters. Il est en train de faire passer un message. Il est en train de faire passer un message au jeu de la Côte d'Ivoire. Ce messieurs les États-Unis, je pense qu'il va répondre devant les autorités américaines. Parce que cette histoire, si un cheveu d'un Maliens est touché sur le territoire ivoirien, je dis, on va gâter tout dans le pays. On écoute. Les Maliens, après vos matchs, que vous gagnez ou vous perdez, manifestez à l'intérieur du stade. À partir d'aujourd'hui, toutes les rues de la Côte d'Ivoire sont devenues des zones rouges pour les supporters maliens. Toutes les rues de la Côte d'Ivoire, à partir d'aujourd'hui, sont devenues des zones rouges pour les supporters maliens. On écoute. Jeunes de Côte d'Ivoire, soyez à l'aide et vigilants. Nous empêcherons le peuple malien de manifester désormais après leur victoire dans nos rues. Vous avez entendu. Allez-y dire ça à leurs communicateurs, leurs gouvernants qui ont sorti des sottises sur les plateaux. Voici la réponse pour vous. Je ne suis plus prêt pour bas quand on va aller jusqu'au bout. Donc, peuple malien, peuple supporteur malien en Côte d'Ivoire, pour tout le respect que nous avons pour vous. A partir de cet instant, toutes les routes, le jour de vos mags deviennent des zones rouges. Nous ne voulons plus vous voir danser dans nos rues après vos mags. Si vous avez de quoi faire, restez à l'intérieur du stade pour le faire. Parce que vous êtes venus pour la CAF. Vous êtes venus pour jouer une compétition. Vous n'êtes pas venus pour vous moquer de nous. Vous n'êtes pas venus pour nous provoquer. Assez, c'est assez. Donc, dès à présent, si le Mali joue, nous ne voulons pas vous voir manifester dans nos rues. Toutes les rues de la Côte d'Ivoire aujourd'hui deviendront des zones rouges pour le Mali. Les rues, vous jouez vos mags là. En tout cas, celui qui sort pour venir courir dans les rues, soulevez vos drapeaux. Parce que vous êtes tellement limités, vides. Vous avez entendu les menaces donc ? Vous avez entendu les menaces donc ? Parce que vous êtes mieux que nous. Vous ne pensez pas que nous sommes tous des humains. Vous avez entendu ? Mais on s'abstient. On a décidé d'être grand. Essayez d'être un peu grand quand même. Vous nous provoquez trop. Mais il y a des gens qui ont démonté. En tout cas, nous sommes tous des supporters à partir de maintenant. Ce vieux drogué là, il ne peut pas créer ici. Oui. Si la Côte d'Ivoire ne prend pas ses responsabilités et protéger les ressortissants, les supporters et les joueurs maliens, je le dis où il faut que la Côte d'Ivoire risque d'être sanctionnée. La Côte d'Ivoire risque d'être sanctionnée. Et ce sera un problème diplomatique. Je le dis où il faut. Parce que vous pensez que c'est de l'amusement. Vous pensez que c'est dénigrer son pays parce qu'on vient dénoncer ce qui se passe. Vous ne voyez pas l'urgence. Vous ne voyez pas l'alarme. Ce gars là, c'est un gars du RHDP. Un gars de Alassane Draman Ouattara. S'il peut se mettre à l'aise, venir raconter ses améris là sur les réseaux sociaux, inciter à la violence. Les jeunes Ivoiriens a sorti et a attaqué et a agressé les Maliens qui vont sortir pour manifester leur joie au cas où ils gagnent. Je le dis que c'est grave et très grave. J'attire l'attention des autorités maliennes à prendre leurs responsabilités. Envoyer un message à Ouattara pour que Ouattara se rassure. Que ça soit parce qu'il y a le QG des Sénégalais qui a été attaqué. Vous avez dit que ce n'était pas la vérité non ? Je suis venu vous démonter par A plus B que ce que j'ai dit là. C'était la vérité. Donc si Ouattara ne prend pas ses responsabilités parce qu'il y a déjà un recacasse entre c'est une affaire de RHDP parce que c'est un gars de RHDP, comment je parle là ? Vous n'avez pas dit que je suis soroïs ? Oui, 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 quand je parle que je dénonce là, vous dites que c'est juste soroïs ? Vous attribuez toutes mes vidéos et toutes mes prises de position par rapport à Guillaume Soro parce que vous dites que je suis une proche de Guillaume Soro. C'est qui n'a rien à voir parce que vous oubliez puisque vous êtes des idiots, vous êtes des commandés désattardés, vous avez la matière grise que de vos cervelles qui ne fonctionnent pas, vous n'arrivez pas à faire le discernement et vous mettre dans votre nini, nina la queue, la guette est ivoirienne d'abord avant d'être soroïs ? Donc vous m'attribuez au fait que je suis soroïs ? Je vous dis que ce gars c'est un RHDP. L'impression qu'elle est fâchée, elle vient m'y frapper. C'est un RHDP. Donc s'il peut sortir et faire des menaces, vous pensez que la canne là c'est la fin du monde ? Vous pensez que la canne là, c'est ce que les Ivoiriens mangent ? Vous pensez que la canne là, c'est ça qui nourrit quelqu'un ? Vous pensez que sans la canne là, les autres pays là n'ont pas de vie ? Vous avez gagné votre victoire là. Un voutois qui a été mendié, un voutois qui quelqu'un d'autre a joué pour vous doué. Normalement vous devez fermer votre gueule là. Oui, oui, oui. Vous devez la fermer. Parce que vous êtes des vauriers. Vous êtes des vauriers. Parce que vous ne pouvez pas compter sur la victoire de quelqu'un pour aller taper vos poignets pour dire nous là. C'est quand même si on va en 8e, vous n'avez pas honte. Le Mali n'a pas quémandé victoire. La Guinée n'a pas quémandé. Le Burkina n'a pas quémandé la victoire. Le Maroc n'a pas quémandé la victoire. Ils ont lutté à la sueur de leur front. Vous avez un imposteur, un bandit, un assassin, un dictateur, un poisson qui est à la tête de votre nation. Qui ne fait que créer des problèmes. Vous avez pitié de vous. Parce que aujourd'hui le Maroc vous a permis. Vous avez la grande gomme. C'est vous qui voulez me menacer. Vous pouvez créer quoi dans le pays là ? Vous pouvez créer quoi ? Vous pouvez créer quoi ? Et cet imbécile idiot là ! Toi tu sors, tu es venu me menacer les marines. Toi même là, Touré là, Touré là ça vient de nous. Vous savez que le Fasso Colondé, Sarakadé, Djakadé. Toi tu es maudit, tu es... C'est que tu es aux Etats-Unis ici là. Même ceux-mêmes qui viennent d'arriver, deux ans, trois ans, leur vie est meilleure que pour toi. Quand tu regardes ta vie là, tu as une vie misérable. Plus de cinquante ans, tu es aux Etats-Unis là. Tu as quoi ? Tu as quoi ? Tu as quoi ? Tu n'as rien, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu es un mendiant. Nous maman on est venu te trouver aux Etats-Unis ici. Nous maman on fait 24 ans aux Etats-Unis ici. Maman on est venu te trouver ici. Toi maman tu as fait 30, 40 ans aux Etats-Unis ici là. Mais tu ne peux même pas te comparer à mon la guerre. Ce n'est pas Yaya. Je veux quiconque au défi. C'est un doigt ou deux seuls qui peuvent réussir à l'extérieur. Toi tu es un sarakadé. Tu es un nafiguidé. Tu es un djaka. Tu es le djaka que les musulmans donnent à la mosquée les ventredis là. C'est ce que tu es. Tu ne peux rien créer ici. Tu es du kamisouma. Oui. C'est ma patrie la Côte d'Ivoire. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Mais moi je ne vais pas voir de bullshit. Je ne vais pas voir du n'importe quoi dans le pays. Et puis vouloir me taire parce que je dois, et comme on le dit, je dois quelque part protéger l'image de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire amène son image à s'est devenu caca. On ne s'en gâta pas de ça. Ok ? On ne s'en gâta pas de ça. Il n'y a pas image de quoi du va protéger ici. Bien au contraire, pour des personnes intelligentes, quand vous voyez qu'ils sont en train de menacer les étrangers, soit disant, ils sont en train de menacer les étrangers, soit disant, ils sont en train de menacer les xénophobes, mais non. Vous voyez qu'on menace les Maliens. Le jour que ça chauffe en Côte d'Ivoire, les Ivoireens sont allés où ? Vous avez une mémoire courte. Vous avez une mémoire courte. Quand ça chauffe en Côte d'Ivoire, les Ivoireens sont allés où ? Soit l'eau au Mali. Vous menacez les Maliens là. Pourtant, tout le nord là, ce sont les Maliens qui sont là-bas. Si vous ne savez pas d'où vous venez là, on va vous rappeler. On va vous rappeler d'où vous venez. Hey, Atito, tu peux ne pas savoir où tu parles, mais tu sais au moins d'où tu viens. Ok ? Tu sais au moins d'où tu viens. Toi, tu as perdu ta vie aux Etats-Unis ici. Tu n'as rien. Tu vaux rien. C'est que nous-mêmes qui sommes tes enfants là, on peut même dire que tu es un vieux con. Tu vaux rien. Nous-mêmes qui sommes arrivés ici là, on ne peut pas te comparer. J'ai dit, mets ma chaussure, elle est meilleure que toi. Sur tous les plans. Et par exemple, on ne peut pas s'asseoir sur les réseaux sociaux pour venir étaler sa vie, pour venir montrer ce qu'on a, pour venir montrer nos réalisations. Sinon, moi, ce n'est pas camarade de kéké ici. Ça ne chauffe pas. Et puis, j'ai fait ça la sueur de mon front. Fais quatre ans aux Etats-Unis, je suis fière de taper ma poignée. J'ai tout ce que je veux. Et il fallait être marié. Pourquoi est-ce que c'est marié qui peut manquer à l'homme ici ? Le rang est long. Du quand il choisit, je prends mon temps. Le meilleur du meilleur, le jeu que je veux là, je prends ce qui me plaît. Et puis, j'avance. C'est moi, je commande ici. Ma page, là, c'est ma page. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. OK ? Donc, vous nous foutez la merde, ça. Vous attaquez les Maliens. Les Maliens, là, ils vont attaquer les Ivoiriens. Parce que ce que vous avez commencé, là, continuez. Continuez à le faire. Les intimidations, les menaces, toucher à un chevet des Maliens. Vous allez comprendre que, diya, là, ce n'est pas tous les fous qui se promènent dans Béjéville, là. Vous-même, là. Vous êtes la plupart du temps nordiste, là. Vous venez du Mali. C'est-à-dire que vous-même, vous ne connaissez même pas votre histoire. Allez lire les livres. Allez vous éduquer. Parce que vous êtes des analphabètes. Vous êtes des analphabètes. Allez vous éduquer. C'est de ça qu'il s'agit. Allez vous éduquer. Allez connaître l'histoire. Qu'on veut venir parler, dénoncer. Non. Tu es contre ton propre pays. Tu ne supportes pas. Qui peut supporter son pays dans la merde, le bordel et la disanie ? Qui peut le faire ? Il faut être une personne inconsciente. Il faut être une personne malhonnête. Il faut être une personne de mauvaise foi. Pour voir ce qui est en train de se passer et puis se taire là-dessus. Ce n'est pas normal. Quand c'est bon, on applaudit. Quand ce n'est pas bon, on zaye. Il faut dire la vérité. Dire la vérité ne veut pas dire qu'on n'aime pas quelqu'un. Bien au contraire. On permet à la personne de se rectifier. On permet à la personne de comprendre que non, ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas bon. Mais vous voulez qu'on vous suive dans vos bêtises, dans vos zésaniers, dans le bordel que vous criez. Qui va vous suivre dans ça ? J'attire l'attention des autorités maliennes à prendre leurs responsabilités. Parce que où les choses arrivent là, on ne sait jamais. Ne venons pas faire le messer après la mort. Partagez ce direct là. Il faut qu'Assime Goïta lance un coup de fil. Aux gens de la CAF. De la FIF ou quoi, je ne sais pas. Pour leur dire de se rassurer. Que les Maliens sont protégés sur le territoire ivoirien. Il faut se rassurer. Parce que ce monsieur là, c'est un gars de RHDP. Un gars d'Alassandra Mouattara. Oui. S'il est sorti pour faire dire ces gens de trucs sans être inquiété là. C'est parce qu'il sait qu'il a le soutien. Mais ce sont eux qui lui ont dit de faire le direct et parler de ça. J'attire l'attention des autorités Maliens. Ayo Wili. Ayo Kouman Ouattara ma. Ayo Kouman et Kafmou nous moubè balonjouen na. Ayo Kouman ma. Parce que si ça oubik, Maliens ou les menacés là. Ko les Maliens, Maliens boula. Ko divoire à Kafo, qui met ta donké, qui contena pas si gaine là. Ko y attaqué ou y agressé ou y a coquillé là ou là. Ké olé les fonds vidéo ou là. Ok. Ce n'est pas une histoire d'être opposant. C'est une histoire de donner. Vous voulez bien, vous voulez qu'on parle bien de la Côte d'Ivoire. Donc comportez-vous bien. Vous ne voulez pas qu'on salisse l'image de la Côte d'Ivoire. Donc ne posez pas des gestes et faits qui vont salir l'image de la Côte d'Ivoire. C'est net, clair et limpide comme l'eau de roche. Il n'y a rien derrière ça. C'est de ça qu'il s'agit. Des idiotes là qui disent pourquoi tu fais ça même. Pourquoi je fais ça. Toi tu es là content que tu parles regarder le football au Mali. Là-bas et les Maliens sont en train de t'attaquer. Ils sont en train de t'agresser. Ils sont en train de t'intimider. Ils sont en train de te dire que si tu sors dans les rues pour manifester ta joie, ils vont t'attaquer. Tu trouves que c'est normal ? Il faut être une personne qui est, comme on le dit, qui n'a pas ses facultés qui sont mises en place pour penser que c'est normal. Vous voulez, vous ne voulez pas. Il dit, je vais dénoncer. Puis il y a un logo bi matin, midi, soir. Ok ? Un pauvre l'eau sans attache. Mendiant. Dufa Domina. Toi tu es un Dufa Domina. Toi Touré là, tu es un Dufa Domina. Tu es un Dufa Domina. Tu n'as pas, c'est que tu ne vaux rien ici. Moi-même, je sors, mais je parle de toi. Je sentais faire ta publicité, même indirectement. Parce que moi-même, je n'ai pas le temps de parler des personnes qui sont en dessous de moi. Oui, oui. Je n'ai pas le temps de le faire. Vous me voyez là, je ne fais pas de clash. Parce que si tu n'es pas au même level que moi, si je parle de toi là, je fais ta promo. Je ne suis pas là pour faire promo les quelqu'ins. Voilà. C'est ça aussi qui est la vérité. Tu veux, tu veux pas. C'est la vérité. Sur ce, partagez-moi ce direct. Les Maliens aussi n'ont qu'à prendre les responsabilités. Moi, je suis malienne. Je sais d'où je viens. Oui. Yeah, malienne. Yeah, sénégalaise. Yeah. Je suis ivoirienne, malienne, sénégalaise, américaine. Et puis, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Moi, je sais d'où je viens. C'est vous qui ne savez pas d'où vous venez. Moi, la Mali, là. Oui. Ils sont jaillis de ça. Mal, même. Ils se font de ça, même, quoi. Ils, malien, même. Quand ils disent malien, là, même. C'est que mon kèf a goût de goût de goût de goût. C'est heureuse, même, quoi. Vous ne voyez pas qu'ils vont maler, ils sont grossis, à mes joues, soper, c'est patin, c'est bel, encore fraîche. Oui, c'est ça qui est la vérité. Je suis malienne et fière. Votre nationalité, ils vont imprenez ça, puis jeter ça dans votre kèké par la page. Je n'en ai que dalle. Je n'en ai que dalle. C'est ivoirien, là, c'est, 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 c'est quoi? C'est quoi ça envoie à kèké? Depuis qu'on dit nationalité de la Côte d'Ivoire, on voyait quelque chose à kèké. Ça envoie quoi, kèké? Ça envoie quoi, kèké? Ça envoie quoi, kèké? Ça envoie quoi, kèké? Foutu, vous n'avez rien, c'est vous qui avez la grande gueule. Vous voulez parler sur les gens. Hé, méfiez-vous, hein? Je ne suis pas ma camarade, hein? Regardez-moi en loupé, ok? On n'est même pas sur le même level. Les pauvres l'eau comme ça. Bon, sur ce, je vous clape plein de bisous, puis partagez-moi ce direct-là.